Alors, bonne chance à Bristol TV et continuez comme ça. C'est très difficile de ne pas faire de la télé et de survivre dans ce métier. Il faut que ce soit artistique l'affaire de faire des one-man-shows. C'est devenu n'importe quoi. On a entendu des gens prendre des risques aujourd'hui, qui prend des risques. Je vais là où le destin m'emmène. Après qu'on travaille, bien sûr que j'ai travaillé aussi. Mais bon, c'est la moindre des choses quand même. Je suis un pessimiste contrarié. Je suis un pessimiste contrarié. Ça dépend du sens que vous donnez au mot héros. Au sens de populaire ? Oui, je ne sais pas. J'ignore complètement si je suis populaire ou pas. Mais bon, je ne me considère pas un héros de la télé, dans la mesure où je n'en fais pratiquement pas de télé. Donc, si c'est ce sens-là que vous voulez donner au mot héros, très bien. Et ça me va droit au cœur. C'est très difficile de ne pas faire de la télé et de survivre dans ce métier. Mais je ne me considère pas du tout comme un héros de la télé, non. Il faut être présent beaucoup plus que j'ai pu être présent à la télévision. Non. Non, des fois, moi-même, je ne comprends pas comment se fait-il que je sois très peu demandé à la télé. C'est difficile de résumer toutes ces rencontres en un seul mot, même dans une phrase. Ce sont les circonstances du hasard. Coluche, je l'ai connu dans des circonstances très différentes. Dans des proches, j'ai connu Coluche parce que j'étais fan du Café de la Gare. Café de la Gare où il a commencé sa carrière, Coluche. Et j'ai connu Coluche avant qu'il ne devienne une célébrité. Donc, ce n'était pas une relation spécialement show business, quoi. Je trouvais qu'il avait un immense talent. Après, il a été reconnu très, très vite. Mais voilà, c'est très différent du rapport que j'ai eu avec des proches, par exemple. Des proches, je l'ai connu sur un lieu de travail. Parce que Claude Villers, qui avait créé l'émission des flagrants délires, avait pensé à Despoches pour jouer le rôle du procureur. Et à moi pour jouer le rôle de l'avocat général. Commis d'office, j'étais avocat commis d'office. Voilà, vous voyez, donc dans un cas, c'est un acteur que je vais voir au Café de la Gare et que je trouve extraordinaire. Et avec lequel je noue une relation amicale. Tandis qu'avec des proches, c'est un compagnon de travail. C'est un peu différent quand même, déjà. Bon, alors je n'ai aucune explication à ça. Ce sont les hasards de la vie qui nous mènent ici ou là. Bien sûr, j'étais, je connaissais, ils étaient mes voisins au moment où je jouais au Café Théâtre. Et ils me connaissaient aussi un peu, ils m'ont pris dans le premier des bronzés. Ceci, c'est encore là, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas, c'est le hasard. Beaucoup de choses de nos vies sont faites par des hasards. Je pense à ça. Évidemment, on pourra toujours dire, on l'a cherché. Bien sûr qu'on a cherché à travailler et à se faire connaître, c'est sûr. Mais il y a des gens qui ont du talent, qui cherchent à se faire connaître et qui ont moins de chance que moi. Et d'autres qui en ont beaucoup plus. Oui, je n'ai pas dit que je n'ai pas travaillé, bien sûr. Mais bon, on ne peut pas savoir avant de tourner Les Bronzés que le film va avoir une telle durée de vie. Mais il ne suffirait de rien pour ne pas que je sois dedans. Vous voyez ? Des films comme La Vengeance du serpent à plumes de Coluche qui continuent d'être diffusés, ou Les Bronzés ou encore. C'est la chance. C'est la chance. J'estime que c'est la chance. On ne peut pas prévoir le destin d'un spectacle auquel on a participé. C'est impossible. Oui, le charlot aussi. Je ne sais pas comment ça peut faire vu de l'extérieur. Est-ce que j'aurais eu le flair de tout ça ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je vais là où le destin m'emmène. Après, qu'on travaille. Bien sûr que j'ai travaillé aussi. Mais bon, c'est la moindre des choses quand même. La question est compliquée. Je crois qu'elle pourrait encore exister aujourd'hui. Mais pour ça, il faut quelqu'un de l'intérieur, comme l'a fait Claude Villers, qui amène une émission nouvelle. Mais aujourd'hui, peut-être la différence avec les années 80, qui était la fin encore de l'initiative personnelle, aujourd'hui, il y a une sorte de flicage et de panique médiatique extrême. Il faut absolument faire ce que fait le voisin. Il n'accepte pas de prendre des risques ou de faire quelque chose qui ne ressemble pas à ce qui a déjà été fait. C'est peut-être cette raison-là, aujourd'hui, beaucoup plus qu'une... La censure, aujourd'hui, est faite par ceux-là même qui produisent. Et par ceux qui animent, souvent, aussi. Ils se censurent, aussi. Donc, la possibilité, elle existe, dans l'absolu. Mais je pense qu'il y a une espèce de résignation, quelque chose de ce genre-là, de la part des producteurs, il ne faut faire que ce qui marche déjà. Et donc, on assiste à la énième répétition, de la énième version, soit d'un film, soit d'une émission, soit d'une pièce de théâtre. C'est une horreur, quoi. Mais ce n'est pas l'ambiance politique qui est pour quelque chose. Ça vient, je pense, que ça vient des producteurs. Uniquement. Non, producteurs et acteurs. Et des créateurs, aussi. Voilà. En ce moment, il y a une fille qui est en train de faire un tabac. Et elle a un langage nouveau. Voilà. Vous voyez ? Ça existe encore. C'est-à-dire, je l'ai vu à la télé l'autre jour, et j'étais content. J'étais content. Parce que... Il faut que ce soit artistique, l'affaire de faire des one-man-shows, ou de dire des choses. C'est devenu n'importe quoi, un peu. Je suis critique comme vous. Il y a un passé. On a entendu des choses. On a entendu des gens prendre des risques. Aujourd'hui, qui prend des risques ? D'autant plus qu'il y a une confusion sur ce qui est risque. La vulgarité étant une espèce de matière qui en dort. Comme aujourd'hui, on peut dire cul, con, bite, couille. Il n'y a pas de censure comme il a pu exister, même pendant l'époque, jusqu'à Giscard, on va dire. C'est disparu, ça. Donc, peut-être que les gens, ils en sont encore à penser que cette liberté de vocabulaire est une pertinence. Non, ce n'est pas une pertinence. L'esprit Charlie, c'est compliqué. Il y a plusieurs esprits à Charlie. Ouh là 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 là. Quelle question complexe. L'esprit Charlie, c'est le fondateur. Ce n'est pas la génération de la fin. Bien qu'il y avait encore des gens qui ont participé à la création de Charlie. Pour moi, Charlie, il y a deux époques distinctes. Vraiment distinctes. Choron. Exactement. Non, Charles avait du talent. Je ne dirais pas qu'il n'en avait pas. Et sa disparition est horrible, quoi. Il y a quelque chose qu'on n'a pas oublié. Volanski. Alors, parlons de Volanski aussi. Volanski. À chaque fois que je... Oui, Cabu, bien sûr. À chaque fois... Et on pourrait continuer la liste encore. Je veux dire, à chaque fois que je pense à Volanski encore aujourd'hui, j'ai l'impression que ça n'a pas existé, quoi. Je veux dire, cette chose-là, elle n'est pas tout à fait réparée dans ma tête. Et il faudrait qu'il y en ait d'autres, quoi. D'autres Volanski, quoi. Qui déboulent. Oui, je suis un pessimiste contrarié. Je suis un pessimiste contrarié, voilà. Il y a toujours moyen d'avoir de l'espoir, c'est vrai. Parce que, bon, même si l'espoir était quelque chose, dans l'absolu, un peu bizarre. Sachant ce qui nous attend à la fin. Mais je suis plutôt optimiste encore. Je pense que les changements sont très longs. La société ne change pas en deux secondes. Ce n'est pas vrai. C'est très, très, très long. Et que nous allons sûrement avoir une réaction, à part des artistes et des producteurs aussi, une réponse qui va être différente de celle d'aujourd'hui. Quand, je ne sais pas, je ne fais aucune idée. Mais ça va sûrement exister. Parce que, par le passé, ça a déjà existé. Donc, je pense que le passé forge beaucoup l'avenir. Avec des passages à vide, avec des retours en arrière, ceci et cela. Mais qu'il y aura de nouveau une période créative. Je suis plutôt pessimiste, pardon, plutôt optimiste de ce côté-là. Non, non, je marche au jour le jour. Maintenant, il vaut mieux. Ça vaut mieux. Merci en tout cas. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada